hello les amis bienvenue sur ma chaîne pour ceux que me connaissent pas je m'appelle l'inde je partage tous les jours des astuces de cuisine ou des soins pour le corps des soins naturels aujourd'hui je vous montre ma recette de soupe de banane oui tout à fait on mange les bananes en soupe aussi donc des bananes vertes comme vous voyez ça c'est juste pour la démonstration le moi je l'ai déjà coupé au préalable pour ne pas vous faire perdre du temps donc pour enlever la peau de banane je vous ai déjà montré dans une vidéo je mettrai en description le lien pour ceux qui l'ont pas vu donc on va couper notre banane comme ça on aura besoin d'un peu de l'ail de la viande hachée et de banane bien sûr et de bouillon de bœuf moi je ne suis pas adepte de bouillon en cube comme en levant au marché moi je fais moi même mais bouillon et je vous mets en description aussi le lien de mon de la recette de mon bouillon donc on va commencer par allumer le feu bien sûr je vais vous rapprocher un tout petit peu car c'est assez donc on va mettre un tout petit peu d'huile pas beaucoup juste un peu l'huile de tournesol ou l'huile d'olive ce que vous voulez l'huile de votre choix en fait moi je suis à l'aise avec l'huile de tournesol pour pour cuisiner et l'huile d'olive pour la salade voilà on va mettre du poivre bien sûr quand notre huile va chauffer on va mettre du poivre on va ajouter un tout petit peu encore mais le poivre moi avec le poivre et donc ça va après vous pouvez en faire très peu si vous n'aimez pas trop la poivre mais moi j'adore donc on va faire cuire notre viande hachée d'abord je pense que moi j'adore on va mettre du poivre et lait on va mettre du poivre et le lait Maintenant on va mettre notre banane, je l'ai déjà lavé, je n'ai pas besoin de la laver encore une fois. On va mettre notre banane comme ça, et j'ai oublié de vous dire que ça va être avec le lait de coco, si vous avez le mat de coco que vous allez faire sortir le lait, ça va, ou le lait en boîte comme j'ai. Moi je vais le lait en boîte, c'est tout à fait bien aussi, c'est crémeux, donc ça dépend du goût. Après si c'est beaucoup trop, ça sent très fort, on va mettre juste une cuillère, et on verra après. Voilà. Ça dépend de ce que vous voulez, vous pouvez faire une cuillère à soupe, ou beaucoup plus, ça dépend du goût. Après quand ça sent trop fort le coco, c'est pas agréable. Avoir le coco, le soupçon de coco, je pense que c'est beaucoup mieux pour moi. Mais ça dépend de votre préférence. Maintenant, je vais mettre mon bouillon de boeuf, que j'ai préparé au préalable. Le lien est en description, bien sûr. Donc voilà, je mets tout mon jus à l'intérieur. Voilà, la soupe, elle est gras, j'avoue, mais manger gras de temps en temps, ça fait pas de mal. Il faut laisser mijoter 20 minutes, et on peut le servir comme soupe. Vous avez vu, j'ai pas mis encore de sel, car j'ai mis du sel dans le bouillon. Donc je vais pas que ma soupe soit trop salée. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis du sel. Maintenant, je vais goûter. Si ça va, je laisse. Si ça va pas, j'ajoute du sel. Mais très peu. Regardez-moi cette merveille. Oh, c'est trop bon. Vous sentez cette odeur ? Ça me ramène, mais à une époque, je vous raconte une histoire, ça me ramène en 2016 ou 2018. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. C'est trop bon. Et voilà, je vous ai montré étape par étape. Maintenant, il faut essayer, vraiment à essayer. Parce que si vous passez à côté de ça, je sais pas, vous ratez quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mettez un petit pouce. Si vous avez aimé, bien sûr, pour me donner un peu de force. Pauvre de moi, j'ai besoin de force. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce, les amis. Et voilà, partagez auprès de vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et cochez la cloche pour ne rien rater, pour avoir une notification dès que j'ai une nouvelle recette. Merci. 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 Merci.